Et oui, vous ne soupçonniez pas du tout que j'allais faire un 6ème épisode de Carette. Eh ben si. Et bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Carette épisode numéro 6, on est peut-être qu'à dans la vlog, mais c'est pas grave. Donc épisode numéro 6, épisode bilan des 5 premiers. Parce que... Fuck, ta mère quoi, j'ai décidé de faire un bilan. Donc je fais un bilan. Bonjour Seb. Bonjour. Et bon appétit. Merci. Bien sûr. Bon appétit bien sûr. Alors, on y va tout de suite. Pour l'instant, il n'y a que 5 épisodes de Carette. Pour l'instant, plus celui-là, 6. Ah oh. Yes. Je confirme, c'est bien. Donc le premier épisode, il a démarré, je ne sais plus. Voilà. Parce que ce PD, il ne veut pas en remettre la date. Donc le premier épisode de... Je suis peut-être un petit peu... Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça, c'est pas grave. Donc le premier épisode, on a été voir la DS5. Rappelez-vous. Il y en a qui voulaient aller voir la DS5. On a une bonne banlieue. Belle caracte. Belle caracte. Oh, pfff. Arrête l'humour. Il a fait 88 vues. C'est... Pour l'instant, il se classe, je vais dire, 2... Ouais, 2... 3e. 3e. Lui non plus, il n'a pas révisé le stat. T'es... Ta gueule ! Alors, 3e dans les palmarès, dans le palmarès, là. Il est 3e. Donc c'est bien. 2e épisode. Alors là, je vous pose les questions. Je vous les pose. Caracte numéro 2. On a été voir la Peugeot 208. Normalement, GTI. Mais en fait, c'est ce qui était prévu à la base. Mais elle n'y était pas. Donc finalement, c'était la Peugeot 208. Roulant-Garros. 187 vues. C'est le premier épisode en termes de vues sur la série Caret. Pour l'instant. Eh, t'es pas beaucoup, t'es pas beaucoup vu, t'es pas... Ta gueule ? Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup quand ces gens disent ça. C'est pas beaucoup, tu fais pas beaucoup de vues. On commence par le début. On commence jamais par la fin. Donc quand on commence par le début, on fait pas beaucoup de vues. Sauf que nous, le début, c'est depuis 6 ans. Encore une année que je passe sur YouTube. Donc l'année prochaine. Si ça fait rien... Et si vraiment, il n'y a rien qui change, j'arrête YouTube définitivement. J'arrête tout parce que ça commence à me gamin un peu. Ça fait 7 ans. Merci, quoi. Je fais gaffe parce que je vais boire et si je fais du placement de produit, ça tient. Donc, 187 vues. Il faut commencer par le commencement. Eh bien, c'est le premier épisode en termes de vues. Donc, s'il y a une bagnole qu'on doit aller essayer, ça serait la 208 Roulant-Garros. Mais ! Mais ! Mais ! Mais ! Ah ! Ça revient. Allez, au montage. On met la séquence avec Denis Brognard. Attention, maintenant ! Et ça a été drôle, tout le monde rigole. Donc, à ce juste titre, je vous en parlera après. Je vous en parlera après ce que j'ai envie de faire parce que voilà. Carrette numéro 3. Carrette numéro 3. Ne rigole pas, tonard. Ils vont dire, le gars, il boit à chaque séquence en fait. Tu vois tout ton boire jusqu'à la fin de 10 minutes de vidéo. Il boit, il boit, il boit. Quel bâtard. Le prochain qui rigole. S'il te plaît. Il va dehors, il claque sa tête un coup sur le capot. Voilà. On fait comme ça. Ça va être pour moi. Carrette numéro 3. Carrette numéro 3. 95 vues. On avait été voir la Citroën C3. La nouvelle Citroën C3 qui est sortie. Allez ! Il va craquer la tête sur le capot. Attends, il faut, il faut. Écoute, écoute. Écoute le bruit. On a été voir la nouvelle Citroën C3. Il se classe deuxième dans le classement. Ça a bien marché. Le mieux, c'est le carrette numéro 2 quand même. Mais carrette numéro 3, la nouvelle Citroën C3. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. On est le samedi 24 juin 2017. Au moment où je fais la vidéo. Dans une semaine, on sera le 1er juillet. Samedi 1er juillet. Et à cette date, j'ai téléphoné à Citroënus. Enfin, j'ai réservé l'essai chez Citroën. Je vais aller essayer la C3. La nouvelle C3. Alors, le problème, c'est qu'il y a un vendeur avec nous. Donc, enfin, voilà, je ne ferai pas de... Mais je vous ferai un petit retour, peut-être, sur mon ressenti. Par contre, il y a un truc qui peut être possible. Si vous habitez dans le secteur de Saint-Omer, dans les Hauts-de-France, si vous habitez par là et que vous avez soit la C3, soit n'importe quoi, une voiture qu'on demanderait à laisser... Ou la 208. Ou la 208. Si vous avez une 208 et que vous êtes d'accord pour nous la proposer en essai, qu'on filme, vous pouvez être avec nous aussi, il n'y a pas de problème. Du coup, on discutera avec votre ressenti, votre retour et tout. On pourra peut-être faire un essai ensemble. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? L'idée n'est pas conne. Il faut une tête pensante, parce que bon... Un gars avec des lunettes, ça ne fait rien. C'est pareil. Donc ensuite, épisode numéro 4. Carrèque numéro 4, c'était la nouvelle Clio 4. Vous savez, ils l'ont restylé un petit peu. Donc, on a été la voir chez Renault. Et là, 69 vues. Donc là, il est hors podium. Sur les 3 premiers, il est hors podium. Forcément, il est plus à l'essence, cet épisode-là. Suite, entre le 4 et le 5, il y a eu un non-sli-vlog. Donc ça, merci beaucoup. Carrèque numéro 5, avant Suzy. C'était notre voiture ici, la Citroën Saxo, année 99, finition exclusive. Finition limitée, 3 caractes. Ouais. C'était... Parce qu'on avait juste la flemme d'aller dans un garage pour essayer une bagnole, c'est tout. Et on en fera peut-être un coup de temps en temps comme ça. Donc pareil, si vous avez une voiture, on va pas dire ancienne, mais plus vieille que des voitures neuves à essayer, des anciens modèles. Nous, on est preneurs. Ouais, c'est chiant. Elle est pas assez haute de bagnole. Mais donc on pourra faire ça, essayer des anciennes voitures, genre des années antérieures à 2010. Et voilà, pareil. Donc si vous avez une voiture, bien sûr, la confiance, ok ? On n'est pas des fous du volant. Je veux dire, il n'y a pas... Certes, on a... Merci. On a peut-être trop gardé. Voilà, voilà. C'est quoi ? Bon, certes, on n'a qu'un an de permis, mais hey, cool, confiance. Notre voiture, là, rien du tout. On a un an de temps, rien du tout. En fait, on part du principe qu'une voiture, ça vaut 24 000 euros. Ouais, donc vous voyez que c'est assez précieux. Donc, une voiture, ça vaut cher, et en général, on la garde une dizaine d'années. Alors, pour les vendeurs, c'est pas rentable, parce que eux, ce qu'ils veulent, les vendeurs, c'est que je changeais de voiture que les deux, trois autres. Donc, forcément, on n'a qu'un an de permis, mais je veux dire, pas de PV, pas d'accident, rien. Et c'est même nous qu'on gagne sur les autres, en fait. On a le sentiment d'avoir passé notre permis pour les autres. Bah, ouais, en fait, c'est un peu chiant. Et c'est tout. Voilà, un petit peu pour le classement pile bilan. Alors, bilan, plutôt positif, parce que même si on n'a pas fait beaucoup de vues, je pense qu'on s'est quand même bien amusé avec les bagnoles. C'est ce qu'on aime. Faire des vidéos dessus, prendre des photos, etc. Visiter un petit peu les bagnoles. C'est ce qu'on aime. C'est pas ma passion première. Je pense que toi, t'es un peu plus fier que moi. Ouais, un petit peu plus, ouais. Moi, je m'en fiche un peu. J'ai envie de te dire, même une Dacia, ça me convient. Une voiture qui démarre, qui roule, j'en ai rien à foutre, quoi. Mais toi, t'es peut-être un peu plus... Ouais, un peu plus... Bah, non, chez tout le monde. Chez les bagnoles. Pour l'instant, on a été chez Renault, chez Peugeot, chez Citroën. Voilà, on a été chez eux pour l'instant. Et... Comme toi, par exemple, là, t'étais sur la C3, t'as téléphoné chez Citroën. Tu t'essayes la C3 la semaine prochaine. Moi, je l'aurais peut-être pas fait. Je leur ai dit, ah ouais, c'est vrai que la C3 l'est bien, mais je l'aurais peut-être pas essayé. J'aurais pas eu de culot, quoi. Dans la vie, profites-en. Fais ce que tu veux. T'as envie de faire un truc, tu le fais. T'as qu'une vie, elle est trop précieuse, donc... On y va. C'est ce qu'il disait, hein, le compère Nesta. Si, quand tu dis en anglais, fais ce que tu veux, c'est de voir, tu rentres. Donc voilà, le programme des prochains... Au moins des deux prochains épisodes de Carec. Épisode numéro 7. Alors, du coup, on continue. Du coup, oui, du coup, on remballe pour une série de 5 épisodes, du coup. Pour une série de 5. Malheureusement, je pense que si on arrive à finir cette autre tripotée de 5 épisodes, ensuite, on va s'arrêter pour l'été. On estivale, si, tout le mois d'août. Ouais, tout le mois d'août. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire, parce qu'on n'aura pas de ça à faire, bien entendu. Le mot d'août, parce qu'au mois de juillet, c'est rapé. C'est foutu l'un sur l'autre. Le mot d'août, on va travailler. On espère travailler. Vous voyez, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc, on va aller travailler et on n'aura peut-être pas beaucoup de temps pour nous. Donc, on fait un peu ce qu'on peut, mais moi, j'aimerais bien réviser un peu le format pour la rentrée de septembre. Enfin, réviser le format, moi, ce que j'appelle réviser le format, c'est refaire un peu l'intro qui est un peu vite fait. et la refaire un petit peu, genre, refaire des trucs un peu plus badass. Donner un peu plus de cachet à la série. Typer un peu plus la série. Lui donner un genre. Je pense qu'on peut trouver quelque chose à dire. Donc, voilà. Donc, l'épisode numéro 7 de Caret, au moins le septième. Ça fait déjà un bon, j'avais prévu de le faire, puis à chaque fois, ça tombe à l'eau, parce que... Voilà. On va aller voir le nouveau Renault Capture, qui a aussi été restylé, un petit peu dans le même tarif que la Renault Kiyo. Ils ont été, du coup, restylés à deux, ces deux modèles. Donc, on ira voir le Renault Capture restylé chez Renault, encore une fois. Chez Renault ! Et, du coup, l'épisode numéro 8, du coup, que je vais aller essayer la nouvelle C3, je vous ferai peut-être un retour. L'épisode numéro 8, ça sera un petit bien retour sur la nouvelle C3, sur mes sensations de conduit, voilà, sur ce que j'en ai pensé de cette voiture, au niveau de la conduite, parce que, du coup, je vais pouvoir la conduire. C'est ça qu'il y a. À défaut de proposer un essai filmé... Ouais, à défaut de pouvoir proposer un essai vraiment filmé, parce que je ne vais pas pouvoir, il va y avoir un venteur avec moi, donc il va dire non. C'est sûr et certain. Déjà que j'ai 19 ans, déjà, il accepte de me laisser essayer la voiture, il aurait pu très bien dire non. Je ne vais pas, en plus, lui demander si je peux faire une vidéo. Je crois qu'il va dire, ouais, ben non, on va de Castor. J'ai pas de vitesse en terre là-dessus, c'est bon. C'est ça aussi que j'arrêterai pas de répéter. Tu vas chez Renault, tu vas chez Citroën, tu fais le Compario. Chez PSA, ils sont vachement sympas. Tous les vends, tous les gens qui travaillent. Ça doit dépendre du garage dans lequel tu tombes. Mais là, les garage Peugeot Dami de Saint-Omer dans les Hauts-de-France et le garage Citroën, comment ils s'appellent ? Les Chevrons Sofida à Saint-Martin-Aulard dans les Hauts-de-France. Les Chevrons Sofida à Saint-Martin-Aulard, ils sont hyper sympas, aussi bien chez l'un que chez l'autre. Peugeot et Citroën, ils sont hyper sympas, les gens qui travaillent là-dedans. C'est-à-dire que quand tu viens, tu as tout à fait moyen juste venir un peu comme à Auchan, regarder un peu les voitures qui sont explosées, monter dedans, tâter les matériaux, tout ça, sans qu'ils viennent t'embêter. Je te dis, ça me rappelle la fois, on avait été chez Ford pour essayer de tourner un épisode de carrette ce jour-là. Jamais, jamais, on n'ira pas chez Ford. Ford, si vous voulez partenariat avec nous, c'est même pas la peine. Parce qu'on a été très mal accueillis. C'est-à-dire qu'on est monté dans une voiture, on avait laissé les portes ouvertes, parce qu'ils étaient ouvertes, de toute façon. Mais les portières étaient ouvertes. Donc on monte, c'était un Ford C-Max, il me semble. Non, c'était une grosse voiture. Le Kuga, le Kuga, ouais. Ford Kuga, donc on monte dedans par curiosité, on regarde un peu la planche de bord, tout ça. Des belles bagnole chez Ford, je ne dis pas, elles ne sont pas dégueulasses leurs bagnole. Mais d'un seul coup, on a un vendeur qui arrive 4 à 4. Bonjour, je peux vous renseigner, qu'est-ce que vous voulez ? Un peu, mais un peu, tu sais, d'un ton genre, qu'est-ce que vous foutez là ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, qu'est-ce que vous branlez là ? Qu'est-ce que vous branlez là ? Sans vous achetez, sans vous nuer, sans vous casser. En gros, c'était ça. Donc on l'a pris mal. Je ne sais pas si ça partait de cette intention-là, mais on l'a pris mal. Et on a eu un très mauvais retour de Ford. Mais de toute façon, la manière dont c'était chez Ford, dont c'était fait, le fond au plafond, le parterre, l'espèce de ligno, on aurait cru qu'on arrivait dans un bureau. Ce n'était pas un garage, ce n'était pas une concession, c'était un bureau, le truc. Il y avait la fougère à l'entrée, il y avait tout ça. Donc non, vraiment un accueil assez naze de la part de Ford. Encore une fois, ce n'est pas une généralité, c'est que dans les concessions où on avait été. Ouais, que dans la concession à Longnesse. À Longnesse, dans les Hauts-de-France, on traîne par là. Longnesse, dans les Hauts-de-France, encore une fois, j'insiste, ce n'est qu'un cas isolé. Et encore une fois, peut-être parce qu'on était samedi ou un truc comme ça. Ouais, enfin voilà. Il ne faut pas croire que cette concession accueille les gens tous comme ça. Voilà, donc moi, de cette aventure-là, je ne retiens que du positif. On va continuer. Donc c'était Rémi et Seb. Je vous invite encore une fois à aller voir Seb sur sa chaîne YouTube. Ça s'appelle C'est Seb. Voici le logo. Et vous voyez que j'ai un petit peu triché sur lui. Voilà, c'est-à-dire. Donc voilà, je vous invite à aller voir Seb sur sa chaîne. Le lien dans la description. Ouais, chaîne à dominance high-tech. Et là, c'était tout cet été, photo. Photo-vidéo. Ah, c'est vraiment ça. C'est mon truc là, quand t'as pas le réflexe. Ouais, quand t'as pas le réflexe, nouvelle série que je vais démarrer. Ça va durer tout l'été, juillet et août jusqu'à la rentée de septembre. Si la série marche, je ferai continuer la série au mois de septembre. Si la série ne marche pas, on arrête et on passe à autre chose comme d'habitude. Donc nouvelle série, quand t'as pas le réflexe, utilisez le hashtag QTPLR. QPUC ! Non, c'est pas vrai. QTPLR, hashtag QTPLR. Pour la série, quand t'as pas le réflexe, si vous voulez me voir sur Twitter, pourquoi pas ? Terminé pour cet épisode numéro 6 de Caret. On s'envole pour le septième. Peut-être qu'entre deux, ça dépend le temps qui me sera donné, peut-être qu'entre deux, il y aura le monstrelvlog numéro 7. Aussi, tout est au numéro 7. C'est quoi ce bordel ? Ils vont se suivre les bâtards. Donc ça sera le monstrelvlog du mois de juillet. Donc voilà, on vous laisse. À la prochaine. Et euh... Attends, je prends ça, moi je vais remettre ça parce que ça m'emmerde de les porter à la main. Ça va aller. Normalement, la semaine prochaine, mais je suis sûr et certain que... Hein ? Ça va être dans deux ou trois semaines, mais voilà, je sors ça quand je peux. C'est ça, ouais, quand on vous dit « Prenez-vous la semaine prochaine », en fait, c'est le mois prochain. C'est tout. Ah ben, c'est parce que je suis occupé, c'est pour ça. Je suis encore occupé, mais sur le mois de juillis, normalement, début juillis, ça devrait aller. Donc là, on devrait reprendre la réalité. Bref, à la pseudo semaine prochaine pour le septième épisode de Carrette. Bonsoir et au revoir. Au revoir. Oui, je dors littéralement, mais bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada